Jacques Capla Alors donc moi je suis fils de paysan, agronome au départ, même si je suis maintenant plus ethnologue qu'agronome mais j'ai longtemps été exercé d'abord comme conseiller technique, conseiller auprès d'agriculteurs en agriculture conventionnelle dans une chambre d'agriculture puis en agriculture bio et puis j'ai été pendant 8 ans animateur à la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique et à l'époque j'étais notamment animateur du groupe d'experts français sur les semences bio donc j'étais un des représentants de la France à Bruxelles sur lequel le sujet et puis j'ai participé à la création du réseau semences paysannes et pour boucler je suis administrateur de l'association Agir pour l'environnement et donc j'ai publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle L'Agriculture Biologique pour Nourrir l'Humanité et je publie dans un mois un nouveau livre qui s'appelle Changeons d'Agriculture Et on vous verra l'année prochaine, intérêt l'être alors pour ce nouveau livre Don Marie Badreau Oui bonjour, je ne suis que petit-fils de paysan mais vu mon âge charmante à très longtemps je suis journaliste avec une double spécialité je suis spécialiste des zones de conflit c'est-à-dire ce qu'on appelle un correspondant de guerre et je me passionne depuis le début et j'ai toujours mené ces deux activités dans les journaux que j'ai traversés ou dont on m'a viré parfois l'environnement, l'écologie et la préoccupation de la terre et de son état et je peux vous dire que la fréquentation des guerres permet de se poser des questions sur l'environnement je suis actuellement journaliste à Politis et à Mediapart et puis je suis non pas écrivain mais écriveur de bouquins sur les problèmes d'environnement et sur la Russie et le dernier que j'ai publié s'appelle Bio, le vrai du faux j'ai essayé, bien que de parti pris de parler sereinement des avantages et des inconvénients de l'agriculture biologique et de la consommation des produits bio voilà Et donc Henri Clément, apiculteur dans les Cévennes également ancien président de l'Union Nationale de l'Apiculture Française qui est un syndicat d'apiculteurs très important et aujourd'hui également rédacteur de la revue Abeilles et Fleurs et auteur de plusieurs ouvrages dont le traité Rustica et Une vie pour les abeilles aux éditions Rue de l'Échiquier un bouquin d'entretien avec Philippe Bertrand de France Inter et j'ai fait aussi plusieurs préfaces d'ouvrages sur l'apiculture Justement, ma première question s'adressera à vous Henri Clément comment vont les abeilles ? Pas très bien pas mieux qu'avant c'est à dire qu'en fait on est passé d'un taux de mortalité il y a 15 à 20 ans qui était de l'ordre de 5% par an à plus de 30% et c'est partout dans le monde où il y a une agriculture productiviste à outrance et donc les abeilles meurent les apiculteurs sont obligés de le reconstituer les causes de ces mortalités on les connaît en priorité les pesticides et notamment une nouvelle génération de pesticides les néonicotinoïdes c'est un peu barbare comme nom mais vous les connaissez sous l'appellation Gaucho, Réjean, Cruiser, etc. ce sont des pesticides systémiques à l'enrobage de semences donc on enrobe les graines avec ces pesticides et ils protègent la plante tout le long de son développement et donc ils tuent les abeilles et l'Europe au bout de 15 ans a reconnu qu'ils étaient toxiques et donc a décidé de les retirer pendant 2 ans sur certaines cultures c'est largement insuffisant surtout que leur durée de vie dans le sol dépasse les 3 ans, les 4 ans et parallèlement le ministère de l'agriculture continue d'autoriser des enrobage de semences donc donner des autorisations de mise sur le marché à des molécules qui sont similaires et donc ça continue alors il y a les pesticides il y a l'évolution de l'agriculture avec la monoculture tout à l'heure on est venu de Nantes et quand on traversait la Vendée quand on voit ces grands espaces de monoculture c'est pas bon pour les abeilles c'est pas bon pour les pollinisateurs sauvages il y a aussi le varroi qui est un acarien il y a aussi le frelon d'Asie qui est arrivé il y a quelques années qui se développe dans notre pays sans que les pouvoirs publics s'en préoccupent véritablement et donc tout cela fait que l'abeille est dans une situation très préoccupante l'abeille c'est le miel c'est les pollinis de la ruche mais c'est aussi avant tout la pollinisation c'est un tiers de ce qu'on consomme les uns et les autres donc la situation est quand même extrêmement préoccupante et c'est une sonnette d'alarme que les apiculteurs tirent nous étions à Paris mardi pour manifester encore une fois pour mieux être entendus parce que l'avenir de l'abeille et de l'apiculture c'est aussi notre avenir à tous c'est votre avis mais ça fait quand même longtemps que les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme comment se fait-il qu'on en soit encore là et que rien ne change parce qu'il y a de très gros enjeux financiers derrière les firmes phytosanitaires Bayer, BASF, Monsanto sont très très puissantes sont omniprésentes auprès des décideurs européens et nationaux c'est un très gros enjeu l'abeille l'abeille c'est un dixième de gramme mais c'est un grain de sable dans les rouages de l'agriculture productiviste et donc aujourd'hui les firmes comme Monsanto sont en train d'acquérir toutes les entreprises qui travaillent sur la génétique au niveau de l'abeille ils viennent de racheter la plus grosse société de production de rennes et dessins aux Etats-Unis qu'on acquine il y a trois semaines donc l'abeille devient un enjeu très très important et ça c'est quand même nouveau et donc on dérange c'est évident qu'on dérange et pire que cela avant on était des lanceurs d'alerte on était des sentinelles les abeilles sont des sentinelles d'environnement mais aujourd'hui il y a une volonté c'est pour ça aussi qu'on a manifesté de faire taire les apiculteurs parce qu'en fait les apiculteurs on dérange on est indépendant on fait partie de la filière de l'agriculture mais on n'est pas subventionné donc on a une liberté de parole une liberté de choisir ce qu'on fait dans nos exploitations et ça dérange énormément et donc il y a une volonté de nous mettre dans un petit tiroir pour qu'enfin les apiculteurs soient quand même tranquilles si on pouvait faire une apiculture en France à l'américaine c'est-à-dire avoir quelques professionnels qui soient subventionnés mais au moins qui ferment leur bouche on serait très content mais les apiculteurs le refusent voilà d'ailleurs j'ai là sous les yeux un article récent du Nouvel Observateur quand Monsanto mise sur le verre et ça confirme ce que vous disiez c'est-à-dire que Monsanto est en train de racheter les petites PME spécialisées dans le biocontrôle c'est-à-dire qu'il voudrait échapper à cette suprématie des pesticides et qu'il voudrait protéger les plantes de façon plus biologique plus naturelle et en fait Monsanto une par une les rachète c'est exactement ce qu'ils font pour les abeilles mais ils s'en sont tous là Bayer est en train de racheter les entreprises bio BASF pareil Saint-Jean-Tap pareil voilà Jacques Capla sur cette mainmise finalement Monsanto fait du greenwashing en quelque sorte on pourrait dire quelque chose comme ça il contrôle les entreprises qui essaient de faire autrement oui oui le problème c'est que Monsanto et d'autres entreprises agroalimentaires mondiales se sont construites sur un système elles n'ont pas forcément construit le système conventionnel c'est-à-dire le système d'agriculture chimique industrielle etc enfin il y a pas mal de manières de le décrire mais je préfère dire conventionnel c'est plus général et ça décrit simplement que c'est le système qui fait convention aujourd'hui ce système il ne s'est pas construit forcément entièrement autour des multinationales mais ce qui est sûr c'est que les multinationales se sont on bâtit leur fortune dessus et donc on n'a pas du tout envie qu'il change et c'est clair que tant que les multinationales restent maîtres du jeu et se contentent d'aménager à la marge on est effectivement dans le greenwashing parce qu'on est éventuellement dans polluer un peu moins pour polluer plus longtemps mais le schéma ça reste exactement le même c'est-à-dire qu'il n'y a pas la rupture intellectuelle la rupture agronomique que défend par exemple l'agriculture biologique et juste d'ailleurs une remarque par rapport à cette question de Monsanto et du rachat des entreprises de biocontrôle pour faire la pub aussi de Reporter le site d'Hervé Kempf qui intervenait hier je crois que Reporter a justement fait un dossier là-dessus hier ou avant-hier donc je vous invite à aller sur internet lire cet article de Reporter vous saurez tout sur le rachat des entreprises de biocontrôle par Monsanto à propos de ces grandes multinationales comme Monsanto Bayer et les autres dans votre livre Claude-Marie Vadrault vous rappelez l'origine de ces grandes entreprises en particulier Monsanto fabriquée du napalm qui a été déversé pendant la guerre du Vietnam sur les forêts vietnamiennes finalement l'origine de ces grands groupes il est bien de la guerre du recyclage des armes chimiques ça va beaucoup plus loin les recherches ont été conjointes les premiers gaz asphyxiants de la guerre de 1914 je pense à la chloropicrine par exemple qui est encore utilisée par certains agriculteurs du sud de l'Espagne et bien c'était Monsanto qui le fabriquait toutes les industries agricoles c'est peut-être pour ça qu'elles explosent de temps en temps leurs usines toutes les industries chimiques agricoles sont liées aux armements et à la guerre le défoliant orange qui a été déversé sur le Vietnam pendant six ans qui le fabriquait Monsanto le round-up que depuis des années les avions américains et colombiens déversent sur la Colombie pour éradiquer paraît-il les plantes coca mais en même temps pour essayer d'éliminer les révolutionnaires à tort ou à raison et bien c'est encore Monsanto qui fournit le round-up à des doses beaucoup plus importantes que celles que vous mettez je ne l'espère pas dans vos jardins donc il y a un lien permanent entre l'industrie chimique agricole et la guerre Saddam Hussein a utilisé lui aussi des gaz qui sont également utilisés dans le traitement d'un certain nombre de produits je pense aux fraisiers d'Andalousie et à d'autres plantes donc il y a un lien et ce lien explique la puissance de ces groupes alors on les dit capitalistes oui mais ou bien on élimine dans les 15 jours qui viennent le capitalisme ce qui me semble faire partie des travaux d'Hercule ou bien on essaie de composer avec et de lutter contre c'était le thème un peu de la discussion d'hier sur la résistance quelle résistance on offre à ces grands groupes je trouve que l'agriculture biologique est un moyen de résister et c'est un moyen d'autant plus efficace qu'il est à la portée des partis politiques des associations mais aussi de chacun d'entre nous en passant l'agriculture biologique on participe à la résistance contre ces groupes justement Jacques Capla votre livre s'appelle l'agriculture biologique pour nourrir l'humanité c'est le contraire que prétendent ces grands organismes ils disent on ne peut pas se passer des pesticides on ne peut pas se passer des OGM pour nourrir 7, 8, 9 milliards d'humains votre livre a pour but de répondre à cela alors répondez est-ce qu'on peut se passer de ces produits oui j'imagine que vous allez me dire oui alors je peux développer un peu plus éventuellement en fait le problème et ça c'est vraiment un des problèmes clés de compréhension du sujet et c'est un des malentendus majeurs qu'il y a par rapport à l'agriculture biologique c'est que beaucoup de gens et même de bonne foi et même des chercheurs même des gens de l'INRA des décideurs politiques etc croient que l'agriculture biologique c'est d'enlever la chimie mais en fait il reste dans un schéma conventionnel c'est pour ça que je parle d'agriculture conventionnelle et pas d'agriculture chimique parce que la question c'est pas chimie ou pas chimie la question c'est est-ce que un système de culture pure clonale parce que si vous prenez un champ de blé c'est des clones tous les épices sont génétiquement identiques est-ce qu'un système de culture pure clonale peut nourrir la planète la réponse est non en fait en quelques mots il y a eu trois grands foyers d'apparition de l'agriculture il y a eu le foyer centre américain le foyer asiatique et le foyer européen enfin le foyer du Moyen-Orient le croissant fertile qui a gagné l'Europe et le foyer du croissant fertile qui a construit notre agriculture est le seul des trois à s'être basé sur les cultures pures et on a ensuite voulu généraliser ce système là à la planète alors qu'il n'est adapté qu'au milieu tempéré et qu'il est en fait très fragile et très limité et en fait si vous êtes dans un système de culture pure si vous avez en plus des variétés qui sont sélectionnées comme elles sont sélectionnées depuis l'après-guerre l'après-seconde guerre mondiale déjà un peu avant mais surtout depuis l'après-seconde guerre mondiale c'est à dire des variétés qui sont sélectionnées en se focalisant sur un facteur dans ce qu'on appelle une approche réductionniste c'est à dire qu'on va séparer les problèmes en petits morceaux et on imagine qu'en remettant les morceaux bout à bout au bout du compte on aura la solution c'est un peu comme si pour améliorer la capacité pulmonaire d'un coureur de fond on lui enlevait les poumons on lui faisait des bidouillages sur ses poumons et puis on les remettait après bon ça marche pas vraiment comme ça et bien pour les plantes on fait ça on les sélectionne dans des conditions complètement abstraites et après on les remet en culture et alors effectivement dans les conditions abstraites elles ont des super rendements pour caser à nouveau des super rendements en culture on est obligé d'avoir toute une armada derrière parce qu'on est obligé d'adapter le milieu aux variétés c'est des variétés complètement abstraites complètement chimériques en fait et avec ce système là effectivement on y arrive donc si dans un système de culture pure de variétés standardisées sélectionnées de façon réductionniste si on ajoute des engrais chimiques et des pesticides chimiques pour les protéger parce qu'elles sont extrêmement fragiles ce qui est particulier à ce mode d'agriculture les plantes agricoles et les animaux domestiques ne sont pas naturellement fragiles elles le sont devenues par ce type de pratiques et donc on est obligé de les protéger par des produits chimiques etc. donc si on ajoute de la chimie à ce système là effectivement ça marche mieux en tout cas dans les milieux tempérés parce que ça marche déjà pas mieux dans les milieux non tempérés mais dans les milieux tempérés ça fait illusion ça marche mieux mais le problème c'est que passer en bio c'est pas simplement enlever la chimie en gardant des variétés standardisées sélectionnées depuis 60 ans pour la chimie de façon réductionniste cultivée en culture pure clonale ça c'est pas de la bio ça c'est du conventionnel sans chimie le conventionnel sans chimie ne nourrira pas le monde ça je suis d'accord parce que ça reste du conventionnel et ça marche pas à grande échelle ce qui peut marcher c'est de changer d'agriculture c'est de mettre en place un système une approche systémique je vous parlais de réductionniste là je passe en systémique c'est la grande révolution du 20ème siècle en Occident toutes les sciences ont fait leur révolution systémique la révolution systémique en agriculture c'était l'agriculture biologique c'est quelque chose d'extrêmement moderne quand elle est apparue alors quels que soient les mouvements qui les ont fait apparaître dans les années 20 c'est une démarche qui en fait était extrêmement moderne puisque c'était l'arrivée de la systémie dans l'agriculture et c'était vraiment une révolution conceptuelle de raisonner relation entre l'écosystème l'agro-système les humains et c'est vraiment ça les bases de l'agriculture biologique et si on raisonne comme ça en s'inspirant de systèmes qui sont proches de la bio qu'on a en Asie ou en Amérique latine ben là on a des systèmes très performants et aujourd'hui alors en Occident c'est compliqué enfin dans les pays tempérés donc Europe et Amérique du Nord la bio a apparemment des rendements plus faibles parce que pour l'instant c'est plus du conventionnel sans chimie que la bio telle que ses fondateurs la voulaient mais dans les pays non tempérés dès aujourd'hui les rendements sont déjà meilleurs en bio là il n'y a pas de doute enfin vous citez vous abreuver de chiffres mais toutes les études qui existent toutes il n'y a pas une exception toutes les études qui existent montrent que les rendements sont meilleurs en bio dans les milieux non tempérés les rendements sont meilleurs en bio qu'en conventionnel donc pour nourrir le monde c'est pas un problème là où c'est un problème c'est comment faire changer notre agriculture européenne notamment à cause du poids des multinationales etc ça c'est vraiment un autre c'est un problème plutôt politique alors justement je vous présente Frédéric Voisin qui est austréiculteur bio à Lois-en-Ré voilà ce sont nos acteurs des gens qui sont vraiment en prise directe avec le réel alors justement d'abord je voudrais vous demander parce que la question que se pose tout le monde qu'est-ce que ça signifie d'être austréiculteur bio moi je pensais qu'en mangeant des huîtres on mangeait forcément un produit bio Bonjour désolé de mon petit retard j'étais au marché c'est un métier avec beaucoup d'exigences alors donc tout le monde me pose cette question donc évidemment je voudrais quand même avant de répondre à cette question moi-même vous faire répondre à cette question en fin de compte je pense que c'est plutôt ça l'intérêt donc c'est quoi l'agriculture biologique en général particulièrement pour les huîtres ça consiste en quoi la mer est une grande lessiveuse au regard des activités humaines il y a quand même beaucoup de compétition pour à la fois le territoire et à la fois la biologie de l'élevage des huîtres et des coquillages en général il y a un grand savoir-faire un peu tout charente mais il y a des choses qui ne se disent pas concernant donc la culture des huîtres même si moi je défends la profession malgré tout dans son entier parce que c'est une profession très méritante il y a quand même des pratiques qui ne peuvent pas passer pour le bio donc depuis les années 1970 il y a eu une espèce qui a été croisée pour faire une lignée stérile par sélection génétique donc pas mal de journalistes considèrent que ce sont des OGM moi je ne fais pas partie de ces gens-là des triploïdes vous voulez dire voilà donc il s'agit de la sélection par la ploidie la triploïde ou la diploïde c'est de l'hébreu pour beaucoup de gens en fait il s'agit d'une huître non laiteuse l'été donc cette huître non laiteuse l'été elle a conquis quand même beaucoup beaucoup de consommateurs c'est une huître qui par croisement ne fait pas la production estivale donc n'est pas en lait l'été donc cette huître-là est exclue actuellement du cahier des charges européen mais en fait cahier des charges bio vous voulez dire cahier des charges européen pour la culture bio mais en fin de compte donc si vous voulez par rapport à la définition des huîtres c'est pas évident parce qu'aujourd'hui donc on a 6% de survie des huîtres naturelles tellement il y a d'activités humaines autour c'est pire que les abeilles autour de notre activité c'est le même problème donc 6% donc on est bien obligé de passer par la génétique pour sélectionner des lignes résistantes et je ne sais pas comment on va s'en sortir vraiment compte tenu que l'activité bronquillicole en général huîtres et moules se trouve située dans des territoires vraiment en compétition avec les activités humaines en général donc la l'alternative c'est quand même un petit micro-écosystème par exemple un marais donc un marais dans lequel on fait attention aux intrants il n'y a pas d'intrants non bio style granulé sec pour élever les crevettes impériales avec les marais dans les marais avec les huîtres donc ça ça passe pas le bio bien qu'il y ait des granulés agréés bio donc l'élevage des crevettes en association avec les huîtres si les les intrants sont pas bio les huîtres sont pas bio donc la phase finale de mise en vente des huîtres nécessite donc un passage dans un milieu sain et donc une purification est-ce que vous êtes pardon est-ce que vous êtes touché par la mortalité très importante des huîtres quand je suis passée vous voir pour préparer cette conférence à loi en ré vous m'avez raconté tout le parcours que fait une huître depuis sa naissance en quelque sorte jusqu'à l'affinage final et vous m'avez parlé du stress de l'huître est-ce que vos huîtres bio sont stressées ou pas ou moins stressées que les autres et qu'est-ce que c'est que le stress de l'huître alors je voulais finir déjà je vais répondre à cette deuxième question mais je voulais finir donc répondre à votre première question qui est qu'est-ce que c'est une huître bio donc finalement la phase de commercialisation nécessite une purification est évident que un marais avec un écosystème à l'équilibre et une attention particulière aux intrants peut représenter donc un site préférentiel pour l'élevage et peut être agréé donc un passage en clair et une sélection génétique fait une huître bio notamment bon alors pour répondre à votre deuxième question donc la mortalité touche absolument toutes les huîtres et en fait on s'aperçoit que plus l'élevage est densifié plus les victimes des virus c'est général donc les modes plus extensifs sont quand même plus performants économiquement aujourd'hui mode plus extensif plus performant aujourd'hui oui donc ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire c'est à dire qu'en fait vous avez une meilleure réussite en bio que dans le mode intensif alors en fait c'est pas lié au bio c'est le côté extensif le bio enfin la bio c'est vraiment autre chose encore le côté extensif est déterminant pour les mortalités c'était par rapport à votre question sur la mortalité et sur le fait que les huîtres voyagent énormément à travers la France et sont soumises au stress alors le stress de l'huître donc est réel sur les actions donc de production qui consistent à déplacer d'un massin à l'autre là il n'y a pas photo c'est un stress pour l'animal changer de milieu d'être emballé en camion la nuit etc donc ça c'est sûr et le fait d'être manipulé plus elles sont manipulées plus elles sont stressées plus elles sont stressées plus elles sont victimes des virus donc le mode extensif également le stress est-ce qu'on peut comparer cela aux abeilles est-ce que vous sentez des similitudes oui il y a des similitudes déjà les problèmes que nous avons effectivement elles proviennent d'une dégradation de la qualité de l'environnement et pour vous c'est une certaine pas pareil ça c'est évident que la cause de mortalité des abeilles même si elle peut être diverse provient de la dégradation de l'environnement ça c'est sûr d'autre part il y a plusieurs types d'apicultures dans le monde on a l'apiculture d'Asie qui sont encore des apiculteurs de cueillettes où ils ne font que récolter le miel dans les arbres dans les falaises etc puis on a une apiculture notamment au Moyen-Orient ou dans les pays du Maghreb où les apiculteurs vivent avec 40 à 50 ruches puisque le kilo de miel vaut très cher moi j'étais au Maroc en décembre le kilo de miel c'est 30 à 40 euros et le salaire d'un taxi c'est 180 euros c'est à dire qu'avec 7 kilos de miel vous avez le salaire d'un taxi pendant un mois donc vous voyez quand certains disent le miel il a augmenté et tout il est moins cher chez nous qu'au Maroc puis vous avez l'apiculture française et européenne où les professionnels vivent avec 200, 300, 400 ruches les apiculteurs de plus de 1000 ruches en France on les compte sur les doigts des deux mains et il n'y en a aucun qui dépasse 5000 ruches et puis vous avez l'apiculture américaine et l'apiculture américaine les plus petits ont 8000 ruches le plus important a 60 000 ruches et ce sont des abeilles qui ne sont pas là pour polluer du miel mais des abeilles pour polliniser et c'est le cas de la Californie où la Californie c'est 95% de la production d'amandes sur la planète 95% c'est surréaliste 350 000 hectares et donc ils ont besoin d'abeilles puisque c'est en plus en décalage et donc par manque d'abeilles la production d'amandes a chuté de 30% et la location d'une ruche il y a 8 ans qui était de 50 dollars est aujourd'hui à 180 dollars sans qu'ils parviennent à trouver suffisamment d'abeilles et ils réservent les colonies d'abeilles 5 ans avant donc l'enjeu principal c'est ça et donc ce sont des abeilles jetables c'est à dire qu'elles vont polliniser elles vont rapporter à l'apiculteur au possesseur de ruches on va dire une somme de là ils vont partir polliniser les pommiers puis ils vont partir etc et le miel devient une substance secondaire d'ailleurs aux Etats-Unis contrairement à chez nous où on a du miel de romarin de thym de différentes variétés aux Etats-Unis la différence c'est uniquement la couleur si le miel est clair il se vend plus cher s'il est plus foncé il se vend moins cher voyez voilà et donc il ne faut surtout pas qu'on aille vers cette apiculture intensive et le problème des Etats-Unis c'est qu'ils sont passés de 8 millions de ruches à moins de 2 millions en 30 ans vous voyez divisé par 4 et en plus ils ont un autre problème c'est la consanguinité c'est à dire qu'il y a des éleveurs qui sont spécialisés dans la production de rennes et les apiculteurs se fournissent chez 20, 30, 40 éleveurs qui fournissent les rennes à tous les apiculteurs et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument refuser parce que la biodiversité des souches d'abeilles est garante de la qualité de la survie de nos espèces et aujourd'hui il y a des projets pour essayer de nous faire aller vers ça voilà mais on est tout à fait similaire je vous rappelle quelqu'un qui était le président du muséum de l'histoire naturelle qui un jour dans une conférence m'avait dit bah oui je me suis occupé des abeilles maintenant je peux te le dire il y a les huîtres on a exactement les mêmes problèmes et on sait que c'est des contaminants qui affaiblissent ces pauvres bêtes et puis comme elles sont affaiblies elles sont victimes de virus qui passent par là etc voilà oui alors dans une deuxième partie donc dans un petit quart d'heure voilà en fait on présente le travail de nos invités et après vous aurez la parole pendant la deuxième partie je voulais soulever avec vous Claude-Marie Vadrault le problème de la subvention agricole de la PAC cette fameuse PAC est-ce que aujourd'hui il y a eu une évolution est-ce que l'agriculture biologique est mieux subventionnée par exemple disons que la dernière réglementation européenne adoptée il y a quelques mois est un peu plus favorable à la petite agriculture et donc à l'agriculture biologique par contre en ce qui concerne la loi d'orientation agricole française qui est actuellement en discussion je crois qu'elle revient devant le Sénat lundi les choses ne sont pas encore claires parce que les lobbies agricoles s'ils sont parfois un peu affaiblis à Bruxelles parce que quand ils parlent à un Suédois ou à un Estodien ça ne fonctionne pas forcément les lobbies agricoles en France sont encore très puissants la FNSEA fait pression pour que l'essentiel des sous donnés par l'Europe qui représente presque 50% du budget européen en ce qui concerne l'agriculture eh bien aille d'abord aux grosses exploitations même si on voit bien l'exemple breton le montre qu'on est dans une impasse une impasse de production une impasse de pollution et il faudra encore le prouver une impasse d'intoxication lente d'un certain nombre de consommateurs évidemment au passage il faut mentionner l'intoxication lente des agriculteurs eux-mêmes d'ailleurs si un certain nombre notamment dans la ville passe au bio c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent plus s'empoisonner ils se sont rendus compte des problèmes de santé qu'ils avaient lorsqu'ils traitaient leurs vignes alors un certain nombre veulent produire mieux ou profiter je parle du vin ou profiter d'une mode envers le bio ce qui n'est pas comptable moi ce qui m'intéresse c'est le résultat mais d'autres le font parce que ils refusent de continuer à s'empoisonner à s'intoxiquer c'est pour ça que actuellement dans le bio le plus fort taux d'augmentation des surfaces passées en bio c'est dans le vin donc vous pouvez y aller vous pouvez en boire de plus en plus il est de moins en moins mauvais justement le Grenelle de l'environnement avait prévu 20% attendez combien voilà 20% des surfaces agricoles en bio à l'horizon 2020 est-ce que vous pensez Jacques Capla que ça c'est réalisable que ça sera tenu aujourd'hui dans l'état actuel des politiques publiques non mais ça serait possible je pense que bon 20% en 2020 en partant à 4% en 2014 on aura du mal quand même mais c'est une question c'est vraiment des questions de politique publique alors il y a deux façons d'agir je veux dire il y a les politiques publiques et puis il y a heureusement les actions qui se passent à côté c'est pas parce que les politiques publiques sont mauvaises que ça empêche la bio de se développer que ça nous empêche d'agir mais c'est clair que si on veut vraiment avoir un objet atteint de cette objectif de 20% il faudrait mettre des moyens importants c'est à dire qu'il faudrait d'abord que le ministère de l'agriculture les chambres d'agriculture cessent de présenter la bio comme quelque chose de marginal mais commencent à dire la bio c'est une solution à grande échelle si on veut 20% c'est qu'on commence à atteindre une grande échelle on n'est plus dans une logique de niche que de toute façon les mouvements bio ont toujours combattu ils ont toujours été pour une logique de développement et de protection de l'environnement mais les grandes institutions agricoles étaient plutôt dans une logique de niche on occupe un marché et puis voilà et on est toujours là-dedans pour l'instant et donc il faut sortir de la logique de niche il faut être dans une logique de développement et à ce moment là dans une logique de développement il faut aussi mettre des moyens c'est à dire qu'il ne suffit pas de dire on veut 20% les moyens ce que j'entends par moyens c'est pas tellement plus d'aide il y a la question de la PAC qui est effectivement mal faite pour les petites fermes et notamment les fermes bio il y a les aides spécifiques à la conversion bio mais surtout ce qui manque c'est pas tellement ça ce qui manque c'est des moyens d'accompagnement des moyens de formation des moyens de recherche en gros en quelques mots je dirais que ce qui ce qui empêche le développement de la bio aujourd'hui chez un paysan conventionnel c'est trois grandes peurs c'est une peur technique une peur économique et une peur psychosociologique la peur technique c'est ça va pas marcher ça va pas marcher parce qu'ils pensent que c'est enlever la chimie et c'est évident que puisque tout le système conventionnel est fait pour la chimie qu'enlève la chimie les rendements baissent c'est sûr donc ils se disent les rendements vont baisser donc ça marche pas donc il faut déjà les rassurer leur montrer que ça peut marcher qu'il faut pas simplement enlever la chimie qu'il faut mettre d'autres moyens en place typiquement pour les néonicotinoïdes donc les traitements les fameux traitements dont on parlait tout à l'heure et qui sont très très nocifs pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages plutôt que mettre des néonicotinoïdes sur les semences pour protéger les jeunes pousses des limaces en zone de grande culture il y a une technique très simple c'est pas de mettre un autre produit c'est de remplacer par une pratique c'est de remettre des haies et des bandes enherbées les haies ça met plus de temps les bandes enherbées ça peut être fait d'une année sur l'autre ça va très vite et avec des haies et des bandes enherbées on abrite des carabes et des larves de carabes qui mangent les limaces et si on n'a pas de haies et de bandes enherbées à plus de 50 ou 25 mètres ça dépend des sources on n'est pas encore complètement sûr mettons 25-50 mètres de toute façon c'est un ordre de grandeur si on n'a pas de haies et de bandes enherbées plus loin que ça de tous les points de la parcelle on n'a pas de problème de limaces et donc on n'a pas besoin de traiter les menses mais ça ça demande de remodeler le paysage aussi ça demande des choses plus complexes et donc pour pouvoir mettre en place ces moyens enfin on sait faire disons que on sait comment faire au niveau technique mais il faudrait quand même des moyens de recherche parce qu'il y a encore des impasses techniques il y a encore des choses qui doivent être améliorées mais globalement on sait faire l'aspect économique pareil aujourd'hui un pays en bio il vit bien les éleveurs laitiers bio au moment de la crise laitière c'est les seuls qui n'ont pas eu de problème enfin les éleveurs à l'herbe aussi qui sont pas très loin de la bio avaient pas de problème non plus mais tous les éleveurs dits industriels intensifs ont eu de très gros problèmes et après c'est le problème psychosociologique et là ça demande vraiment une volonté politique pour le résoudre parce que quand un paysan veut passer du conventionnel à la bio ça veut dire imaginez vous on vous demande de changer de métier et de déménager à 500 km de là où vous vivez c'est à dire de changer tout votre réseau social c'est très très lourd et je comprends que pour un paysan ce soit pas facile et donc ça demande un accompagnement et ça demande quelque chose de dynamique et alors plus on aura de bio plus ça sera facile parce que moins il y aura besoin de changer de réseau social quand on passe en bio mais aujourd'hui c'est difficile et donc il y a vraiment besoin de fixer un objectif de la bio mais c'est pas le cas c'est pas le cas aujourd'hui donc aujourd'hui on atteindra pas les 20% en 2020 ça j'y crois pas du tout dans l'état actuel vous voulez réagir vous voulez réagir ? l'Autriche où on arrive l'Autriche où on arrive à 20% quand on compare même à l'Italie on est à 8-9% on est encore loin mais ces paysans sont en train de qu'ils soient d'une génération ancienne ou d'une nouvelle génération sont en train de réinventer leur propre agriculture sans attendre les oucas de la recherche vous parliez tout à l'heure de la bonne foi des gens de l'INRA bon moi j'ai tendance à en douter parce que vraiment ça fait longtemps qu'ils enfument tous les agriculteurs avec l'aide des écoles catholiques agricoles donc il y a 1 million actuellement 1 million d'hectares qui sont consacrés à l'agriculture bio ça fait un peu plus de 25 000 exploitants qui sont 30 trains d'aller plus vite que la recherche et que les politiques et j'étais récemment pour un reportage dans la Drôme et là on s'aperçoit je connais bien le milieu paysan puisque je m'intéresse à l'agriculture à toutes les agricultures et on s'aperçoit qu'ils vivent d'une façon différente qu'ils coopèrent entre eux qu'ils travaillent ensemble qu'ils passent leur temps à visiter leurs exploitations à se donner des trucs à s'aider à s'inventer des outils nouveaux parce qu'ils sont nombreux la Drôme c'est 15% en gros de la surface agricole utile consacrée à la bio donc à partir du moment où ils constituent une force ils sont une force motrice ils entraînent ils passent leur temps non seulement à se passer des trucs mais à convaincre les autres et c'est comme ça et c'est pour ça que ça progresse assez vite dans ce département et dans quelques autres malgré les embûches semées par la chambre agricole au point qu'ils constituent des groupes alternatifs ils sont en association ils font partie de agrobiodrome qui est relié à la fédération nationale de l'agriculture biologique c'est à dire qu'ils constituent un état dans l'état ils n'attendent pas qu'on vienne les aider ou les inciter parce qu'ils sont convaincus et ils sont convaincus parce que c'est mieux pour la terre c'est mieux pour eux ils sont pas du tout dans le rêve ancien des premiers bio pour qui c'était une véritable religion on a dépassé cet aspect là on n'est plus dans la religion on est dans une manière de cultiver et de manger que les agriculteurs veulent partager avec vous les consommateurs parce que qui en fin de compte décide du sort de ces agriculteurs et bien ce sont les consommateurs si vous choisissez le bio si vous avez une préférence totale ou au moins partielle pour le bio dans la mesure de vos moyens et bien vous aidez cet agriculteur à sauver le territoire manger bio c'est un acte militant finalement oui c'est un acte de résistance comme je disais tout à l'heure si je peux ajouter un mot là dessus sur cet aspect manger bio sinon pour ce que vient de dire Claude-Marie je suis complètement d'accord c'est la partie que je mettais de côté c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait une politique publique et justement les bio n'ont pas attendu et être à 5% avec l'absence de moyens qu'ils ont eu c'est quand même assez admirable moi je trouve ça donne espoir de voir qu'ils sont arrivés jusque là et alors je ferais juste un petit bémol sur le côté consommation je ne dis pas qu'il ne faut pas manger bio bien au contraire mais simplement il ne faut pas trop idéaliser le mécanisme supposé automatique entre la demande et l'offre c'est à dire que la loi de l'offre et de la demande elle ne fonctionne que quand on est dans une économie de troc d'homme à homme ou de femme à femme mais elle ne fonctionne pas elle n'existe plus dès lors qu'il y a des intermédiaires dès lors qu'il y a un état avec des politiques etc et les politiques publiques théoriquement sont là pour créer des distorsions de concurrence c'est leur rôle théoriquement elles créent des distorsions de concurrence bénéfiques en ce moment on hérite des distorsions de concurrence qui datent de l'après-guerre qui ne sont plus du tout adaptées au monde d'aujourd'hui et qui deviennent très néfastes et le fait qu'il y ait une demande de bio ne suffit pas c'est à dire qu'il faut aussi que les citoyens s'impliquent pas seulement par leur acte de consommation parce qu'on voit bien aujourd'hui il y a une consommation très supérieure à la production française et pourtant il y a plein de paysans qui ne passent pas en bio alors qu'ils auraient intérêt à le faire je parlais des éleveurs laitiers c'est évident et pourtant ils ne le font pas et donc il y a besoin derrière de moyens sans attendre des moyens d'accompagnement institutionnel il y a un vrai moyen d'action de la part des citoyens pour aider aussi pour aider les paysans à prendre conscience du fait qu'ils peuvent faire autrement pour aider des gens à trouver des terres pour s'installer par exemple avec Terre de Liens que certains connaissent peut-être pour aider à avoir des semences mieux adaptées et donc à montrer qu'on peut faire autrement avec notamment le réseau de semences paysannes enfin voilà il y a beaucoup d'actions qui peuvent être menées mais il faut aussi penser à ça c'est à dire il faut aussi aider les paysans à bouger moi je voulais réagir juste un petit peu à rebondir sur ce que vous dites parce qu'en fin de compte moi j'ai ce problème là le problème de la réaction des consommateurs face à cette démarche je suis totalement isolé dans ma démarche je le fais vraiment par religion et par conviction mais c'est une religion chez moi la bio vraiment je ne suis plus du tout je ne suis plus du tout si vous voulez dans un folklore enfin moi je n'ai jamais été dans un folklore mais c'est vraiment raisonné mais par contre au niveau de la profession on souffre de la réaction du public moi j'ai des anglais qui passent devant le banc de marché qui me disent très bien les autres bio très bien les américains encore mieux très bien les français me disent mais toutes les vides sont bio mais c'est quoi mais non toutes les vides sont pas bio donc le public a une importance énorme dans le développement de la bio la réaction du public et l'ensemble de la population donc il est quand même très important de communiquer sur ce genre de choses en matière des vides les gens ont vraiment du mal à comprendre quelles sont les pratiques actuelles parce qu'elles sont cachées les pratiques actuelles qu'est-ce que ça veut dire là qu'est-ce que vous voulez dire les pratiques de transfert les pratiques de sélection génétique de croisement donc l'affichage de la ploïdie n'est absolument pas obligatoire l'affichage de la triploïde n'est pas obligatoire pas obligatoire l'apploïdie n'est pas obligatoire dans l'affichage de mise en vente de tous les aliments végétois animaux et je crois qu'une appellation est donnée si l'huître passe simplement les dernières semaines de son existence le passage donc trois semaines en clair suffit pour faire partie du cycle de production et déterminer ça au niveau fiscal dans l'activité agricole bon évidemment que c'est pas suffisant pour être vraiment important dans la vie de l'huître parmi les professionnels les austréiculteurs vous êtes combien à être bio ? c'est ça le problème pour moi c'est que devant la réaction des gens devant la réaction d'ensemble à commercialiser avec le label AB et vraiment au grand jour on est deux on est cinq agréants en France cinq agréants en France et deux en Poitou-Charentes deux on est deux entreprises Poitou-Charentes à vraiment vendre sous étiquetage bio et cinq en France et cinq en France oui donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire et beaucoup de travail à faire en Poitou-Charentes sur la réaction du public et donc en information moi je voulais vous demander aux uns et aux autres il y a beaucoup de supermarchés bio maintenant qui s'ouvrent un peu partout des chaînes bio qu'est-ce que vous pensez de cela ? Claude-Marie ? oui alors deux choses d'abord je vais faire le lien avec ce qui a été dit auparavant ce n'est pas par hasard que les paysans ont compris qu'il fallait une démarche vers le consommateur puisque actuellement dans les dernières statistiques qui viennent de paraître plus de 50% des transactions entre les paysans bio tous domaines confondus avec les clients se font de façon directe la vente à la ferme sur le marché ou par les amables c'est-à-dire que vous avez alors ça déplait fortement aux gens de Bercy évidemment vous avez toute une partie de l'agriculture bio qui peut échapper à une comptabilité bon c'est pas tragique il y a d'autres escrocs en France bien plus importants donc il y a cet aspect des choses les agriculteurs comprennent qu'ils doivent expliquer leur démarche comme les gens qui élèvent des huîtres doivent aussi les expliquer alors la bio dans les supermarchés et bien la bio dans les supermarchés j'ai eu une petite satisfaction il y a deux jours en lisant les dernières statistiques avant elles représentaient 40% 49% de toutes les ventes de produits étiquetés bio brevetés garantis etc et c'est passé à 47% je trouve qu'il y a un espoir pourquoi parce que je ne vais pas dire que ce qui est vendu dans les grandes surfaces n'est pas vraiment bio mais est-ce que quand on fait du bio intensif sur des grandes surfaces en irriguant un maximum est-ce qu'on reste dans la réflexion qui mène à l'agriculture biologique j'en suis pas certain et en plus je vais dénoncer vous allez chez Leclerc bon c'est mon ennemi personnel parce que je trouve que c'est vraiment l'un des plus grands escrocs hypocrites de la grande distribution vous allez chez Leclerc vous verrez ferme de machin moulin de trucs bio village ah oui bio village et alors vous regardez vous passez tous les rayons ah ben il y a des sardines qui viennent de bio village il y a des radis qui viennent de bio village il y a des nouilles qui viennent de bio village il y a du vin qui vient de bio village qu'est-ce que c'est que ce village mystérieux qui n'existe pas donc on est là dans la tromperie parce que on ne peut plus savoir d'où viennent ces produits lorsqu'ils sont vendus par un petit transformateur lorsqu'ils sont vendus dans une dans un magasin spécialisé il y a une marque d'origine il y a une traçabilité on sait que ça peut être des épinards qui ont été cultivés en Espagne qui n'est pas la meilleure des choses ou qui peuvent avoir été cultivés en France là tout vient de bio village et les autres qui ont compris que ça marchait sont en train de copier je pense à monsieur Auchan à monsieur intermarché etc etc donc c'est là ma difficulté avec le bio vendu en grande surface alors je me suis amusé pour les besoins de mon livre et puis pour les reportages je me suis amusé à comparer les prix parce qu'on dit ouais ouais mais alors les supermarchés les bio c'est moins cher mais quand on y regarde de près on s'aperçoit un que les prix changent toutes les semaines bon dans les autres rayons ça doit être la même chose mais je ne fais pas beaucoup de courses en supermarché on s'aperçoit que un jour tel produit bio est très cher et que 15 jours plus tard il est moins cher que chez Auchan le même simplement on a enlevé bio village on a mis moulin machin et bien les prix ne sont pas les mêmes ce qui veut dire que les grandes surfaces ce que je leur reproche c'est de faire monter artificiellement les prix sur un produit qu'elles considèrent comme un produit d'appel comme un produit de prestige et que ça nuit à l'image du bio vous savez bien que les gens de droite et tous les agriculteurs intensifs disent ouais mais le bio vous ruinez la population les pauvres ne peuvent pas en acheter c'est pas vrai je fréquente des AMAP il y a toutes les catégories de la population les gens qui vont acheter à la ferme ils payent moins cher que dans leur supermarché donc il faut se garder du mythe du supermarché qui vendrait moins cher alors c'est vrai pour tous les autres produits mais c'est vrai encore plus pour le bio juste avant de passer la parole au public je voulais que vous nous parliez de l'agriculture raisonnée il y a des efforts qui sont faits pour manger local pour manger cette agriculture raisonnée quelle est la différence qu'est-ce que c'est exactement par rapport à l'agriculture biologique et par rapport à la conventionnelle l'agriculture raisonnée c'est un peu dépassé maintenant en fait ça n'a jamais marché c'était en fait au départ c'est toujours intéressant de voir comment les démarches se construisent au début des années 90 des paysans enfin des agriculteurs je ne peux pas les appeler paysans des exploitants agricoles on pensait que il était enfin se sont rendu compte que l'argent qu'il gagnait en plus en ayant des rendements supplémentaires ne remboursait pas le coût d'engrais et de pesticides qu'il mettait pour obtenir ces rendements en plus on appelle le coût marginal ou le gain marginal donc au-delà d'un certain rendement ça ne valait pas le coût d'avoir des rendements en plus parce que ça coûtait plus cher à produire en fait et donc ils ont dit il faut qu'on raisonne ça et qu'on optimise les engrais et les pesticides pour que le coût soit optimal en fait par rapport aux gains ensuite quitte à avoir des rendements un peu moins bons au lieu d'être dans la course permanente au rendement on aura des rendements déjà très bons mais un peu moins bons et puis on mettra moins d'engrais moins de pesticides et on gagnera plus d'argent et c'est arrivé le sommet de Rio à ce moment là et cette agriculture raisonnée ils se sont dit ça tombe bien on va dire que c'est raisonnée pour l'environnement mais en fait c'était raisonné économiquement et ils l'ont habillé les oripeaux de l'environnement parce que c'était à la mode et un de leurs grands discours c'est-à-dire il vaut mieux 30% d'agriculture raisonnée que 3% de bio d'abord ça se discute ensuite en termes de politique publique je préfère 30% d'agriculture bio à 30% d'agriculture raisonnée et ensuite l'agriculture raisonnée c'est tellement pas cohérent sur le plan systémique ça rejoint ce que je disais tout à l'heure vraiment l'aspect organisme agricole en anglais on dit organique agriculture il y a un peu un double sens avec organique au sens qui a malheureusement en français avec biologique on n'a pas ça de l'organisme agricole c'est l'idée de mettre en relation écosystème, agro-système et humain et quand on a un système qui est vraiment en relation un système qui fonctionne les choses évoluent en cascade quand on touche à quelque chose tout le reste vient et c'est beaucoup plus efficace de supprimer la chimie qui est une porte d'entrée dans la bio même si c'est pas la définition de la bio et de passer à d'autres pratiques agricoles que de passer en raisonné et alors que l'agriculture raisonnée a eu des moyens monstrueux dans les années 90 ils avaient des moyens énormes et encore début des années 2000 pour développer l'agriculture raisonnée il y a 3 fois moins 3 voire même 5 fois moins d'agriculteurs certifiés qualifiés en agriculture raisonnée que d'agriculteurs bio donc non seulement ils sont pas arrivés à 30% de raisonné mais ils sont même en dessous de la bio avec pourtant beaucoup plus de moyens donc c'est de la foutaise alors aujourd'hui plus que raisonné ce qui est à la mode c'est l'agriculture écologiquement intensive ou l'agroécologie dans sa version limitée je pense que c'est important d'en dire deux mots on a dans la loi d'avenir agricole il y a beaucoup de questions d'agroécologie le problème c'est qu'il y a deux définitions de l'agroécologie depuis toujours il y en a une qui est apparue dans les années 80 notamment avec Miguel Altieri aux Etats-Unis enfin c'est un Chilien mais qui travaille aux Etats-Unis avec Pierre Rabhi en France qu'on verra ce soir enfin ceux qui auront la chance de pouvoir assister verront et très clairement cette agroécologie là elle est exactement les objectifs des fondateurs de la bio d'ailleurs Pierre Rabhi il le dira peut-être mais son livre de chevet c'était Fécondité de la Terre de Pfeiffer qui est pour moi le livre fondateur de la bio pas que pour moi d'ailleurs et donc cette agroécologie c'est finalement la bio la plus aboutie c'est une bio qui irait vraiment au maximum de ce qu'elle devrait être l'ennui c'est que l'agroécologie dont on nous parle maintenant et qui est un peu ce que fait l'agriculture écologiquement intensive et donc ce qu'il y a dans la loi d'avenir agricole ceux dont on parle d'INRA même McDonald's en parle maintenant c'est en fait un ensemble de pratiques alors c'est pas inutile c'est un ensemble de pratiques qui remet plus de science écologique dans la manière de pratiquer l'agronomie c'est à dire de repenser de façon plus écologique la conception de l'agronomie et ça va être par exemple de faire un peu d'agroforesterie ça va être la lutte biologique donc des choses très bien des choses que les bio font d'ailleurs qu'ils ont été les premiers à faire à inventer comme l'a bien rappelé Claude-Marie mais c'est juste un petit ensemble de pratiques il n'y a pas de question sociale derrière il n'y a pas de question territoriale derrière il n'y a pas de remise en cause de la sélection standardisée des semences et en fait c'est beaucoup plus de l'éco-blanchiment finalement qu'un véritable changement de système donc il ne faut pas être dupe et peut-être juste pour finir là-dessus et faire le lien avec la question aussi sur les grandes surfaces pour moi il y a un peu la même démarche en termes de promotion de la bio dans les magasins que par rapport aux agriculteurs dire que je rejoins tout à fait leur marque de dire peu importe comment les gens viennent à la bio finalement si c'est en consommant en grande surface qu'on se sensibilise à la bio pourquoi pas aujourd'hui la plupart des consommateurs sont en grande surface il faut de la bio en grande surface le premier pas pour entrer dans la bio pour un paysan ça va être de faire de l'agriculture conventionnelle sans chimie ce qui est à peu près ce que prescrit le règlement européen aujourd'hui qui est un des moins bons ça ne définit pas du tout la bio notre règlement européen c'est très tardif dans l'histoire de la bio et très localisé sur la planète il ne faut pas réduire la bio au règlement européen c'est une porte d'entrée quand même c'est très bien et ça permet d'avoir des garanties et c'est très bien quand même si on vient par opportunisme peu importe comment les gens entrent ce qui est intéressant c'est que derrière ça conduit à changer beaucoup plus de pratiques et je constate que la biocop où je fais mes courses a de plus en plus de clients je suis sûr qu'une partie de leurs clients ont commencé à acheter en supermarché et puis à un moment donné ils ont compris que s'ils voulaient des produits frais locaux avec des garanties avec une traçabilité avec des prix transparents etc. il fallait venir acheter en biocop donc c'est une démarche pour moi il y a vraiment une progressivité dans tout ça aussi bien chez les paysans que chez les consommateurs vous aviez juste une petite anecdote oui à propos de l'agriculture raisonnée une petite anecdote j'ai un côté militant mais je suis aussi un journaliste d'investigation et j'ai découvert dans les années 90 que Phare F-A-R-E qui est l'organisme qui regroupe les agriculteurs raisonnés ou raisonnables j'ai découvert qu'ils avaient leur bureau dans le même immeuble que l'association qui regroupait toutes les industries chimiques qui regroupait